C'est ce soir que la tempête arrive. Mais Clarisse n'a pas du tout peur. Elle a hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort, assez pour déraciner les arbres. Alors j'ai choisi La tempête de Florence Céveau, c'est Claude Ponty, qui est un livre qui a été publié apparemment en 93, donc j'avais 4 ans à l'époque, et que j'ai dû lire, enfin que mes parents ont dû me lire des milliers et des milliers de fois quand j'étais petite. C'est l'histoire d'une tempête, il y a deux parents et une petite fille, et puis à une nuit, il y a une tempête gigantesque qui va détruire la maison, et les parents se retrouvent avec la petite fille, toutes entassées dans un lit, qui devient un bateau, et avec lequel ils vont s'enfuir sur l'océan. C'est vraiment l'essence de la littérature jeunesse, c'est-à-dire qu'on a papa, maman et la petite fille, il n'y a que les trois. Ils vont se créer leur petite bulle qui va se protéger complètement du déchaînement du monde extérieur, et ensuite ils se retrouvent sur ce grand océan, et ce n'est pas du tout tragique, c'est ça qui est bizarre, c'est-à-dire qu'on a cette catastrophe gigantesque, mais en fait il y a vraiment un sens de protection dû à la famille, à cette protection familiale. Alors ça paraît un peu conservateur de nos jours, ce côté papa, maman, bébé, et en même temps c'est vraiment l'histoire originale de tout enfant je pense, donc il y a quelque chose qui est extrêmement fort en termes d'identification. C'est ce soir que la tempête arrive, mais Clarisse n'a pas du tout peur, elle a hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort, assez pour déraciner les arbres. Devant chez Clarisse, il n'y a pas d'arbre, c'est une grande plaine. Clarisse se demande si le vent va déraciner la maison, mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle préfère, que la maison s'envole ou qu'elle reste à sa place. Papa et maman viennent embrasser Clarisse. Ils lui disent « n'aie pas peur ». « Je n'ai pas peur », répond Clarisse. Il laisse la lumière du couloir allumé. Clarisse garde les yeux grands ouverts. Le vent commence, il murmure, il siffle. Il veut entrer, il tourne autour de la maison. Il souffle sur les tuiles qui s'envolent. Il a éteint les lumières. Dans la chambre de Clarisse, les vitres teintent. Les rideaux se soulèvent doucement. « C'est nous », disent maman et papa, en arrivant avec leurs arnoracs, des oreillers plein les bras. « Tu nous fais une place ? » « Attention à ma poupée », dit Clarisse. Elle dort. Pendant quelques instants, le vent se calme. En fait, il prend son élan et fonce sur la fenêtre qui éclate en morceaux. La tempête est entrée dans la chambre. Des bourrasques glacés font voler la chaise, le tricycle, le théâtre de marionnettes. Papa, maman et Clarisse barricadent le lit avec des oreillers et avec les draps et les couvertures et construisent une tente. Papa décide d'aller chercher des provisions. Il pleut et ça peut durer longtemps. « J'aimerais bien du café au lait », dit maman. « Et moi, des biscuits à la cuillère », dit Clarisse. Maman et Clarisse écoutent le clapotis de l'eau qui monte contre les pieds du lit. Quand papa revient, il a une montagne de choses dans les bras et une lampe de poche entre les dents. Il a pensé à tout. Au bocal de cornichons, au morceau de sucre, au camembert, au jeu des sept familles, au bol de Clarisse, au collier préféré de maman, au petit poste de radio rouge de la cuisine et même à la cochonne en porcelaine qui était sur le bord de la cheminée. « Je n'ai pas eu le courage de la laisser », dit-il. Clarisse serre la petite cochonne contre elle pour la rassurer. Elle lui dit « On va faire un grand goûter de nuit tous ensemble. » Maman a allumé la radio qui joue une petite musique douce. Clarisse fait fondre un petit morceau de biscuit à la cuillère dans son bol. Il a exactement le goût qu'elle voulait. Il fait si bon dans le lit que ça doit rendre le vent furieux. Cette fois, il se déchaîne. Il a décidé de faire écrouler la maison. Dans un craquement gigantesque, le toit est arraché. Des torrents de pluie s'abattent. Plus rien ne résiste. Les murs se lézardent et s'enfoncent. Les vagues avalent les meubles. La fenêtre coule. La chambre est engloutie. Maintenant, la pluie a cessé et le vent s'est eu. Le lit de Clarisse est un bateau-tente qui flotte au milieu de la plaine. Sur l'eau calme, tout le monde s'endort. Le matin, il n'y a plus un nuage dans le ciel. Papa a rattrapé les restes de la maison et les a attachés avec une corde. Clarisse a décidé d'apprendre à nager à la petite cochonne. Ensuite, elle pêchera peut-être des huîtres. Papa vérifie que les nœuds tiennent. Il demande « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « On voyage, » dit maman. « Et c'est marrant parce que je l'ai relu hier. » Et en fait, c'est très différent quand on le relit maintenant parce que le côté catastrophe climatique, évidemment, n'a plus du tout le même sens aujourd'hui qu'il avait, je pense, en 1993, même si on commençait déjà à s'en inquiéter. Mais maintenant, quand on voit le vent qui fracasse les fenêtres, la Terre qui devient une espèce de gigantesque océan, c'est complètement différent de voir ça aujourd'hui quand on voit les dernières images comme ça avec le monde complètement englouti sous l'eau. Et aussi, d'autre part, l'idée d'une triade parents-enfants qui se retrouvent sur la mer à dériver sur un bateau, encore une fois, aujourd'hui, ça a des connotations complètement différentes. Et la dernière page qui dit « Qu'est-ce qu'on fait ? » dit le père et la mère dit « On voyage » et on termine avec cette page-là. C'est plus poignant quand même de nos jours en termes politiques, alors que je pense qu'à l'époque, il n'y avait vraiment aucune connotation politique. Et c'est intéressant, je trouve, ces livres qui acquièrent un aspect idéologique qu'ils n'avaient pas à l'époque de la publication. et c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada